Qu'est-ce qu'il faut savoir la différence entre un animal domestique et un animal sauvage ? Généralement, tous les animaux domestiques sont sélectionnés pour être plus doux, donc c'est pas étonnant que les loups soient capables de manger des animaux domestiques, ils sont capables éventuellement même de manger des chiens, parce que pour eux, si l'animal ne se défend pas, c'est que c'est une proie, et s'il se défend et s'il ne s'aime pas, c'est un ami, donc c'est comme ça qu'ils font la distinction. Et en fin de compte, par contre, il y a quelques chiens qui ont été sélectionnés, ça c'est des cas particuliers, pour s'attaquer aux loups. Alors normalement, les loups sont prédateurs des chiens, mais il y a des chiens qui ont été sélectionnés pour protéger les moutons contre les loups. Et par exemple, il y a les patous que tout le monde connaît, je pense, et puis vous avez le berger d'Anatolie, c'est-à-dire en Turquie, qui est un gros chien qui protège les troupeaux de moutons. Vous avez le berger des abruses, donc ils sont aussi des gros chiens très agressifs, qui ne sont pas faciles à mener, mais qui protègent le troupeau et qui considèrent que le troupeau est à eux, et donc ils protègent le troupeau contre les loups. Et vous avez même un chien qui encore existe en Irlande, alors qu'il n'y a plus de loups et ils ont été éliminés complètement. C'est le Wolfhound, le Irish Wolfhound, et c'est un énorme levrier qui a été créé et sélectionné pour attaquer les loups et qui les a complètement éliminés de l'Irlande. Donc vous avez tous les niveaux, un chien en réalité c'est une pâte molle, une pâte à modeler, et on peut arriver à en faire à peu près ce qu'on veut, et on peut, enfin, dans la mesure où les... Et pour chaque fonction, on le change au point de vue morphologique, au point de vue éthologique, c'est-à-dire comportemental, on le change et on en fait ce dont on a besoin. Dans le cas des chiens loups, on a surtout regardé l'esthétique, c'est-à-dire que c'est les animaux qui sont très proches du loup par la morphologie, et qui sont beaucoup plus faciles à... qui impressionnent beaucoup les gens, mais ils ne se rendent pas compte qu'à l'intérieur de cet animal, il y a aussi du loup, plus que chez les chiens habituels, et donc ils sont plus difficiles à mener que les autres chiens. Il faut bien savoir que quand on a un chien comme ça, ça signifie qu'il faut le balader tout le temps et qu'il faut s'en occuper. En réalité, un chien est très tolérant, il est résilient, il accepte toutes les conséquences, tous les problèmes, quand il reste tout seul, normalement ça se passe bien, sauf cas particulier. Mais par contre, un loup, ce n'est pas possible, il doit être en meute continuellement, et donc si on a un presque loup comme ça, il faut s'en occuper tout le temps.